bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je vous attends pour le live couture mystère jour 2 le live couture mystère raphaël donc à l'heure où je vous parle nous ne savons toujours pas ce que nous allons coudre j'espère que moi je le sais mais vous en tout cas vous ne l'avez pas encore visualisé j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mercredi je ne sais même plus quel jour nous sommes et que vous êtes prêtes et prêts pour la suite de notre modèle donc je vous attends vous êtes en train d'arriver faites moi un petit coucou quand vous êtes là bonjour pascal pour me dire que tout va bien est ce que le son tout va bien aussi et salut chéla ça va j'espère que vous avez avancé aussi vos devoirs parce qu'hier je vous avais donné quelques petits devoirs pour coudre raphaël aujourd'hui hier on a beaucoup papoter j'ai répondu à beaucoup de questions on a cousu un petit peu pas beaucoup on a préparé quelques pièces mais aujourd'hui ça y est on rentre dans le vif du sujet et on va coudre bonjour sandrine bonjour florence comment ça va bonsoir christelle alors je vais résumer pour les personnes qui n'avaient pas encore vu ce live et qui ne savent pas trop ce qu'on est en train de faire en ce moment bonjour mélanie salut claire hello parce que j'ai reçu pas mal de petits messages en commentaire donc qu'est ce qu'on fait bonjour teresa on coud un modèle donc vous crousez à l'aveugle c'est à dire qu'il faut me faire confiance le patron est disponible sur boutique.dedinet.com et je vous guide dans la réalisation de raphaël donc raphaël c'est le patron qui va sortir la semaine prochaine sur le site un des patrons parce que je vous dis pas tout mais voilà il y aura des surprises cool chez la fille c'est de voir c'est parfait et donc du coup le principe c'est qu'on va coudre ensemble tous les jours donc hier on a c'est un live de une heure et demie à deux heures à peu près maximum on s'arrête au bout des heures bonjour sarah bonjour caroline qui nous rejoint et du coup donc hier on a beaucoup discuté on a cousu un peu mais aujourd'hui on va coudre beaucoup de choses enfin je vais en tout cas vous détailler chaque étape parce que là ça va être la partie un peu la plus technique donc jour 2 on va commencer à coudre nos fermetures je vous rappelle les petits devoirs que vous aviez à faire parce qu'il ya des pièces dont vous allez avoir absolument besoin donc je vous remontre ce que vous deviez avoir fait vous deviez avoir préparé les fermetures d'accord découper les trois fermetures et faire un petit coin de propreté de chaque côté et vous deviez aussi avoir préparé toutes les pièces d'épée donc c'est en miroir d'accord c'est normal que vous ne voyez pas vous voyez sur l'envers c'est normal donc je vous les montre c'est ici donc vous devez avoir en votre possession quatre pièces d'épée il ya martin qui dit qu'elle regarde la vie elle préfère coudre après mais il n'y a pas de souci martin c'est aussi une bonne technique comme ça tu peux poser des questions il n'y a pas de problème donc vous avez quatre pièces d'épée comme ça sans poche au milieu une deux trois et quatre bonjour guilaine et vous devez avoir deux pièces d'épée avec une poche compartimenté en son centre donc deux pièces elles sont là montre les poches elles sont donc ça si j'arrive pas à rentrer dedans ça va pas aller voilà comme ça donc ça c'était le travail à delphine elle demande si le son qu'elle dit que le son coupe de temps en temps est ce qu'elle est la seule est ce que le son ça va dites moi est ce que tout va bien bonsoir dites moi est ce que le son ça va ou pas hop devine qu'elle dit les devoirs sont faits grâce au replay ben parfait bonsoir delphine donc du coup aujourd'hui vous allez avoir besoin de vos pièces d'épée j'espère qu'on pourra toutes les assembler on va voir on va avancer à notre rythme si on n'a pas fini on finira demain cette partie parce que c'est la plus technique une fois qu'on aura fait cette étape là plus celle de demain où le stress va retomber on aura fait ce qui est plus technique et ensuite le reste sera plus facile donc du coup ce que je vais faire aujourd'hui donc l'air elle dit pas de souci pour le son je pense que c'est un souci de réseau salut nathalie est ce que je voulais vous dire c'est que je vais essayer de vraiment vraiment développer les étapes qui vont suivre d'accord pour que vous n'ayez pas de questions si jamais il ya des questions qui perdurent n'hésitez pas à les poser et je pourrais pas démonter pour vous montrer mais au cas où si vous perdez le fil ne vous acharnez pas vous attendez le replay vous le faites tranquillement continuez à regarder ça vous permet de poser vos questions sur le montage et d'avancer tranquille parce que c'est des étapes qui sont importantes pour avoir des finitions un peu sympa d'accord donc on va prendre notre temps et on va voir comment on avance donc le son a l'air d'aller pour tout le monde donc c'est bien parfait salut julie je n'avais pas vu donc nous allons avoir besoin de nos pièces d'épais si vous n'avez pas ça devant vous vous font un outil de mesure une règle un réglé etc parce qu'on va marquer quelques repères pour la couture et il vous faut aussi un crayon textile voilà pour marquer vous pouvez utiliser un crayon friction je sais même pas le dire friction parce qu'on ne va pas repasser enfin une fois comme si on repasse de toute façon on aura plus besoin du repère donc il n'y a pas de souci Lucie demande comment on fait pour m'envoyer des étoiles et bien je ne sais pas je pense que c'est en bas quelque part les étoiles en fait c'est des étoiles virtuelles quand vous m'envoyez des étoiles vous je crois que ça vous coûte un peu d'argent et moi ça rentre dans une canette virtuelle de facebook et au bout d'un moment facebook me fait un argent qui m'envoie et avec ces sous là moi ça me permet d'acheter du matériel pour les lives etc alors elle demande Flo la pièce P n'est pas faite est ce qu'on a à boire besoin ce soir Flo non je pense qu'on l'assemblera on est mercredi jeudi n'est que mercredi oui c'est bon jeudi vendredi je pense qu'on peut être fait là pour demain pour jeudi histoire d'être sûr mais je pense qu'aujourd'hui en tout cas non donc il n'y a pas de souci ne court pas pour faire ta pièce je vous montre moi j'ai changé mon velours alors je n'ai pas reçu mon velours que j'attendais donc j'ai pris un velours je vous le montre je prends un velours beige voilà je vous le montre parce qu'il ira un petit peu mieux avec mes tissus je vous rappelle c'est ça voilà j'attendais du velours marsala d'ailleurs ce tissu là que vous aimez beaucoup j'ai prévu de vous faire un kit avec mais j'attends mon velours marsala pour que ce soit juste parfait comme raccord alors je lis vos questions avant qu'on commence à ça va trop trop vite j'ai lu quelqu'un qui était en retard oui l'eau qui dit je suis en retard après pas des pièces je regarde en direct puis je cours en replay c'est trop sympa et ben tu as bien raison fais à ton rythme et linda qui dit on s'est vu à besançon j'ai acheté un kit maya c'est super vos tutos j'apprends mais rafael est très compliqué quand même non linda rafael il n'est pas compliqué faut juste prendre son temps et ne pas hésiter c'est pour ça que je fais du live à visionner le replay à mettre pause en même temps que moi d'accord tu vas t'en sortir on va y aller tranquillement vanessa merci pour tes étoiles il m'a envoyé des étoiles vanessa je viens de voir ça et ben merci beaucoup hop et est ce qu'il faut les quatre dp idéalement j'aimerais bien il faut moi ce sera bien si tu n'as pas tout préparé bah prends ce que tu as et au pire tu feras une pause si tu n'as pas les pièces d'accord sera tu présenté à orléans me demande lisbeth oui 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 je suis présenté orléans et j'ai un stand avec des kits donc ça va être chouette je suis contente de venir vous voir d'ailleurs je vous propose des ateliers couture c'est pas moi qui les anime c'est sarah et stéphanie vous allez voir elles sont super si vous voulez réserve un atelier faites-le en avance et sur mon site dans la catégorie atelier couture voilà pour prendre votre place laura j'ai entendu faire des propretés sur les fermetures éclair laura non faut juste venir faire un petit point tu vois sur le zip à moins d'un centimètre du bord donc moi j'ai mis à 0,5 pour éviter que le curseur sorte pendant la couture mais on n'utilise pas de points de propreté sur ce modèle ok mélanie qui me demande où j'ai trouvé mon pied de biche bah c'était sur le site de veritas mais je crois qu'ils n'en ont pas en ce moment mais il faut regarder un peu alors amandine si tu n'arrives pas à tirer des commentaires il faut que tu fasses comme ça alors peut-être dans autre sens sur ton écran parce que moi je suis en miroir normalement tu ne les vois plus quand tu fais ça voilà alors carin qui dit ma pièce p ne correspond pas au marquage de dp il me manque 2,5 cm c'est normal oui parce que karine c'est la pièce pp que je donc c'est normal hop alors je vais vous dire vous êtes en forme vous commentez vite seras tu tous les jours à valenciennes si oui 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 j'ai un stand donc je suis tous les jours à valenciennes je pars jeudi pas là jeudi prochain et je vous prépare des jolis kits voilà je suis un peu en retard dans la préparation mais je vous prépare des petites nouveautés ça va être très chouette alors beaucoup je suis en retard de découpe d'accord et ben on découpe en même temps il y en a une qui fait des devoirs Geneviève parfait je vous montre les pièces dont on a besoin aujourd'hui les autres on peut les mettre de côté donc ça on n'a pas besoin donc les pièces b d'accord vous n'en êtes de côté pour plus tard la pièce f celle ci on n'en a pas besoin aussi d'accord attendez j'ai vu un petit commentaire passé j'ai j'ai un souci de taille avec la pièce pp qui mesure un centimètre de moins si je la pose sur dp et ben caroline je pense que tu as un souci d'impression parce que on a toutes les mêmes pièces et moi ça rentre pile poil donc il ya un souci je pense d'impression chez toi et vige le salon de brive non je ne serai pas donc notre fameuse pièce a non découpé on la met de côté hop nous n'avons pas non plus besoin de h donc de h qui était à découper dans le velours d'accord on n'a pas besoin p qu'on a cousu hier on la met de côté et nous n'avons pas non plus besoin de ces ok beaucoup de choses dont on n'a pas besoin à j'ai lu passer un commentaire sophie qui dit les places sont remplis vite pour orléans dommage n'hésitez pas à vous mettre en liste d'attente parce que j'ai déjà deux personnes qui avaient annulé qui ont pris et qui avaient des impératifs donc j'ai remis les places et quand vous êtes en liste d'attente vous recevez un mail si une place se libère donc faites le si vous vraiment vous voulez venir faites le n'hésitez pas non elie je ne viens pas à brive cette année parce que je suis en vacances sur cette période donc aujourd'hui nous avons besoin aux cassis on n'a rien fait encore donc t'as le temps nous avons besoin des deux pièces bz e d'accord qui sont dans le velours c'est les bandes les moins larges et nous allons avoir besoin où sont elles voilà de bz c oui c'est en c'est en miroir c'est normal donc elles qui sont en motifs imprimés prête à coudre le slip cassis parfait cécile qui demande c'est une trousse toilette ou couture tu te doutes bien que je ne vais pas répondre à cette question tu verras tu verras hop ah génial et rosa qui dit je suis très bien je ne parle pas très bien français donc tu es formidable merci beaucoup je suis contente si ça peut t'accompagner dans cet ouvrage alors on y va on commence parce qu'on a un gros programme de folie aujourd'hui je vais vous tourner et je vais vous dire comment on commence par quoi ce qu'il faut est ce qu'il faut faire très attention c'est notre fermeture donc on va commencer par ce détail alors je pousse la machine et je vous prends ici tout de suite comme ça vous allez pouvoir tout voir donc hop on y va et je vous explique tout de suite tout ce qu'on va faire on va faire pas mal de placements donc si vous avez des petites pinces tout ça n'hésitez pas à les sortir j'enlève un petit peu même pas nettoyer il n'y en a pas voilà allez on y va on a besoin des fermetures oui sylvie alors du coup moi je vais tourner l'écran je ne vois plus trop vos commentaires je les vois un peu mais pas trop trop donc il ya claire qui est là il ya julie qui est là qui vont vous répondre si vraiment vous avez un help n'hésitez pas à leur dire au secours au secours et elles vous répondent et sinon de temps en temps je ferai des pauses et je remonterai l'écran et à ce moment là je vous dirai avez vous des questions si vraiment il ya un souci vous me les reposez ok allez c'est parti on y va donc je vous tourne un petit peu hop et n'hésitez pas à me dire si vous voyez pas s'il faut de la lumière et tout ça et tout ça alors on a besoin pour l'instant on va prendre qu'une fermeture d'accord les autres on va les mettre de côté et toutes les pièces ici d'épais on n'en a pas besoin tout de suite tout de suite là tout de suite on a besoin de notre fermeture dans l'angle du bureau mais vous surveillez tout c'est une presse hop voilà et donc ce qu'on va faire va avoir besoin d'un outil de mesure vous en ai parlé hier mais on va vérifier tout de suite la marche vous allez prendre votre fermeture comme ceci ok et vous allez venir placer le bord de la règle au bord des dents du zip et vous allez mesurer l'espace entre eux le bord du zip et l'extrémité de la fermeture moi j'ai un peu plus de 1 j'ai 1,1 d'accord donc si vous avez à peu près 1 ça va être comme moi exactement mais si vous avez plus vous pouvez avoir 1,5 alors deux c'est beaucoup trop mais par exemple si vous avez 1,5 cm et pas 1 il va falloir que on triche un petit peu lors du montage donc je vous le redirai mais regardez déjà quelle est votre fermeture d'accord et retenez si vous êtes comme moi donc moi j'ai 1 cm 1,1 donc c'est pas dramatique 1 cm ou si vous avez 1,5 et là vous n'êtes pas comme moi parce que 1,5 c'est ici d'accord juste repérer ça et au montage je vais vous le dire donc il vient de voir passer une question c'est savoir avec quel tissu on va l'assembler et bien avec deux en fait donc nous on va commencer alors attendez je vais m'ouvrir mon petit tuto pour vérifier hop et pas et vous pas vous dire de bêtises donc on a besoin de la pièce bze donc c'est la plus la moins large vous voyez parce que la bzc elle est quand même beaucoup plus haute hop 1,2 est ce que c'est bon béatrice oui oui la ou la la loa je vais jamais y arriver à lire ton pseudo 1,1 c'est bon hop julie ne donne pas trop d'informations quand même je vois que tu réponds attend 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 de voir alors nous on a besoin de bze ici d'accord donc on la met devant nous si elle a un motif ah bah il dit bon j'ai pas c'est drôle j'ai pas de refil d'accord bon bah c'est bien on va se le rajouter mais c'est pas normal ça hop donc si on a un motif sur cette pièce le motif doit être dans ce sens d'accord de haut en bas donc là je vais venir repérer de quel côté s'ouvre ma fermeture donc à sous de gauche à droite chez moi donc je suis à l'envers de vous d'accord donc je vous mets la fermeture face à moi moi je suis droitière donc je vais ouvrir la fermeture comme ça donc je mets la partie qui se ouverte comment j'ouvre cette fermeture sur la gauche si vous êtes gauchère vous allez ouvrir dans l'autre sens d'accord je viens prendre la fermeture et je viens la mettre endroit contre endroit sur la pièce bze à cette étape le curseur se trouve contre mon tissu d'accord donc je viens aligner comme ça alors moi ma fermeture est un petit peu plus longue c'est pas grave du tout je la retaillerai après si vous travaillez avec une fermeture au mètre attention je ne veux pas avoir de partie métallique sur cette pièce là sur bze d'accord donc si vous travaillez sur une fermeture normale pas au mètre vous avez des curseurs de début et de fin ils doivent se trouver à l'extérieur de la pièce ça c'est important nadech est à 1,3 et tu je vais vous dire pour coudre si vous avez plus de 1,1 il va falloir trichoter un peu mais c'est pas grave donc j'aligne bien le bord de ma fermeture vu que j'ai pas de curseur de l'unis de fin sur bze d'accord donc je fais correspondre le côté et le haut sur toute la longueur hop et j'aligne avec des pinces pourquoi maintenant quand je fais une couture je dis hop et ben oui c'est vrai je savais pas que j'avais ce tic de langage non on n'a pas avancé teresa on vient de commencer on est en train de mettre la fermeture endroit contre endroit sur le haut de bze une des fermetures hop voilà c'est bizarre que je pense que je l'ai pas bien mise parce qu'elle devrait un petit peu dépasser alors c'est peut-être ma découpe hop de toute façon c'est pas très grave donc je me retrouve avec une pièce comme ça d'accord est ce que ça va pour tout le monde donc une fois que j'ai fait ça moi je vais avoir besoin de mon pied poste fermeture et on va venir faire une petite couture de maintien sur le haut de la pièce d'accord à 0,5 cm du bord c'est à dire que on va pas venir coudre près du zip pour l'instant c'est juste une couture de maintien c'est pour maintenir les deux pièces ensemble donc on va venir avec notre pied poste fermeture et on va pas venir au ras de la fermeture surtout on va rester à peu près au bord soit au bord du tissu soit à 0,5 cm comme vous voulez j'ai fait juste un truc moi je pense que j'ai coupé un peu plus large alors moi je change mon pied là j'ai un peu une petite couture de maintien je vais mettre un point à 3 alors si tu es droitière l'aura donc curseur et s'ouvre de gauche à droite mais c'est pas très grave parce qu'on va monter toute cette pièce là et vous pourrez tourner si c'est pas le bon sens on pourra changer tout à l'heure pas tout à l'heure les prochains jours du coup moi je vais me mettre comme ceci et je vais venir coudre au bord donc là c'est une couture de maintien donc elle n'est pas essentielle j'y vais tranquillement d'accord corinne tu peux tu peux utiliser des épingles si tu préfères moi j'utilise beaucoup des pinces mais il n'y a aucune obligation et donc on y va moi je fais pas de points avant arrière parce que c'est une couture de maintien donc je m'en fiche de cette couture c'est juste pour tenir les pièces ensemble c'est comme si je faisais un bâti finalement je vais sur toute la longueur donc j'essaye de rester bien aligné le bord de la fermeture sur le bord de bz2 et comme pour toutes les fermetures quand j'arrive au niveau du curseur d'accord hop c'est un commentaire de lui qui disait le curseur doit être sur la fermeture oui mais sauf si les la personne utilise une fermeture normale et pas au maître du coup elle est plus grande et donc le curseur oui je oui je sais j'ai dit que j'étais en miroir déjà désolé c'est monsieur d'audinette qui donnait les infos du coup si vous utilisez une fermeture normale d'accord vous avez je vais vous chercher une fermeture je reviens je vais vous montrer je vais essayer de pas trop bouger mon pied j'arrive je vais vous montrer vous devez pas avoir la partie métallique moi je vais être trop petite celle là mais c'est pas grave d'accord si vous travaillez sur une fermeture qui n'est pas au maître qu'on soit d'accord je vais prendre une pièce ok là moi je vais éliminer ces parties métalliques c'est pour ça que vous avez mis une fermeture au maître si vous n'en avez pas normalement vous avez préparé des fermetures plus grande que la pièce et donc vous vous positionnez comme ceci hop je vous montre vous positionnez comme ceci c'est à dire que vous devez avoir la partie métallique en dehors de la pièce et une fois qu'elle sera cousue votre fermeture qu'on aura fini tout on pourra venir couper parce que je ne veux pas avoir cette partie en métal dans la marge de couture d'accord et c'est pareil de l'autre côté mais là elle est trop courte ma fermeture c'est pas si c'était ça la question hop donc du coup ici on en est là donc on a cousu notre première pièce et je vois que j'ai recommencé à mettre du bazar partout j'ai rangé tout de suite voilà du coup voilà donc j'obtiens cette pièce là d'accord la fermeture est sur l'envers et quand je retourne je dois pouvoir voir mon curseur et j'obtiens ceci donc là pour l'instant on a cousu loin du zip c'est normal d'accord c'est une couture de maintien on n'a pas du tout fini ok est ce que ça va pour cette étape je vérifie quelle pièce je dois placer ensuite une fois qu'on a fait ça et donc là on va venir prendre ensuite une pièce de doublure d'épée est ce que ça va pour tout le monde où est ce que ça va trop vite dites moi si ça va trop vite je peux faire une petite pause le temps que vous rattrapiez le retard n'hésitez pas à me le dire hop voilà donc on se trouve comme ceci on a cousu notre fermeture sur la bande d'accord florence elle dit ok voudrait ça va est ce que c'est un oui ça va ou c'est un oui je veux une pause n'hésite pas à dire donc on est comme ceci d'accord on a cousu avec une petite couture de maintien note fermeture sur le haut de la pièce b z e une couture de maintien à 0 5 on vient pas près des dents du zip alors on va venir prendre la pièce d'épée qui n'a pas de poche il y aura un replay patricia bien entendu qu'il y aura un replay donc si ça va trop vite n'hésite pas à regarder poser tes questions et tu pourras courant coudre ensuite sans souci je vais venir prendre une pièce d'épée d'accord et je vais venir la placer sans tous les fils qui traînent c'est mieux voilà je suis en train de mettre tout mon buzzer derrière de la quand j'ai changé le champ vous verrez y en a partout du coup je vais venir la placer sur ma pièce d'accord endroit contre endroit mais vous voyez là j'ai une pièce droite et là j'ai une pièce qui est incurvée parce que j'ai fait des pinces donc du coup je vais commencer par le côté je vais venir aligner le bord ici donc d'accord on est bien comme ça j'ai des pinces dans le bas de la pièce et pas dans le haut et je vais venir aligner hop le haut et le côté dans le bord de la pièce et je mets une pince donc là faut pas hésiter à mettre beaucoup de pinces et je viens répartir ma pièce c'est bon diane ok parfait je viens répartir ma pièce et vous voyez quand hop j'aligne bien en fait le haut de la pièce sur le haut de cette pièce là c'est pour ça que j'ai cousu la fermeture comme ça elle ne bouge pas ok hop on y va donc je mets pas mal de pinces faut pas hésiter hop parce qu'on ne veut pas que la pièce bouge françoise c'est pas grave si tu peux pas coudre avec nous il y aura le replay ne t'inquiète pas on va avoir plein d'occasions parce que cela mystère va durer jusqu'au 16 normalement encore un petit peu de temps de couture hop ensemble et donc voilà donc j'obtiens ceci ma pièce normalement est placé d'accord donc si je retourne derrière c'est comme ça ok donc j'ai bien ma pièce d'épée endroit contre endroit avec la pièce bz e cousu tout à l'heure c'est quoi le thème mélanie c'est un accessoire mystère donc vous ne savez pas ce qu'on trouve le thème c'est un accessoire alors je vérifie juste quelque chose je ne sais plus si je vais cranté maintenant ou pas non plus tard donc une fois qu'on a fait ça ici oui ça commence à créer de la tension ici ça remonte par exemple ma pièce n'est pas à plat sur la table je ne vois pas mais la fermeture est coincée entre les deux tissus tout à fait là il ya ce tissu là là on a la fermeture sur l'envers et la pièce bz e d'accord donc c'est juste tout à l'heure on a cousu la fermeture sur le haut de bz e on la laisse sur l'envers d'accord et on vient rajouter juste par dessus la pièce d'épée on aligne bien le haut et les côtés ok hop du coup une fois qu'on a fait ça on va venir avec sa règle ok on va venir marquer un petit repère sur le côté dans l'angle à 1 cm du bord ici voilà et pareil de l'autre côté je vais remettre mes pinces là c'était juste pour marquer mes repères parce que c'est en train de se décaler ok voilà on peut remettre une pince dans le coin il n'y a pas de souci et voilà est-ce que c'est bon pour vous tout va bien hop je vois que claire et julie vous répondent tout va bien ce n'est pas un slip et peut-être mélanie peut-être oui c'est vrai que c'est pas un accessoire donc non ce n'est pas un slip je suis au regret de t'informer je vais devoir couper d'autres pièces si je trouve du tissu pourquoi béatrice tu t'es trompé dans quelque chose alors une fois qu'on a fait ça on va venir coudre un petit peu mon bazar notre fermeture d'accord donc là on va faire exactement la même chose sauf qu'on va pas se placer à 0 5 on va venir coudre donc ça va dépendre de la largeur de votre fermeture si vous aviez un ou 1,1 d'accord on va venir faire une ma une couture à 0,8 d'accord donc 0,8 cm du bord ici donc pour être sûr vous pouvez mesurer si vous voulez ça vous êtes sûr de marquer un petit repère si je prends pour marier à l'endroit ça va être compliqué voilà donc ça c'est le le 1 et là moi je vais coudre ici oui finalement au plus près je visite moi je me suis mis un petit repère ici c'est 0,8 d'accord si vous avez plus de marge de couture il faut venir plus près pour venir pas très loin du bord du zip sinon vous allez avoir des soucis tout à l'heure 1 cm en plus des découpes de l'angle non en fait là j'ai mon angle d'accord ici qui est fait comme ça moi je mets un repère à 1 cm vers l'intérieur de la pièce est ce que c'est bon pour vous oui bonsoir bonsoir mague alors une fois que j'ai fait ça je vais commencer à coudre je vais venir positionner mon ouvrage sous le pied et j'ai mis un repère à 1 cm parce que je vais démarrer ma couture à 1 cm du bord donc ici vous voyez hop bien sûr j'ai fait un repère qui voilà donc cette partie là doit rester libre non cousue et je vais planter mon aiguille à 1 cm du bord je fais un petit point avant arrière et je vais démarrer ma couture au niveau de la marge de couture ici je vous disais si vous avez comme moi une fermeture qui fait 1 ou 1,1 en largeur ici entre le zip et l'extrémité vous allez coudre à 0,8 de hauteur si vous avez plus vous vous rajoutez vous pouvez coudre à 1 voire un peu plus près parce que sinon vous allez avoir des soucis par la suite faut pas être trop trop loin du zip quand même ok je vais positionner mon ouvrage donc le début faut le tenir un petit peu parce que ça crée un petit peu de tension et je plante mon aiguille voilà je pense que c'est bon et cette couture du coup vous voyez je vais coudre une pièce qui est un petit peu incurvée sur une pièce qui est droite donc je vais y aller tranquillement moi je conseille pas de couper les zips en trop avant si tu travailles sur des zips plus grands justement ça peut te permettre de sortir le curseur en dehors de la pièce et tu seras tranquille on les coupera tout à l'heure d'accord allez donc on y va donc je fais un petit point avant arrière donc je démarre bien ma couture à 1 cm du bord c'est ce qu'on a le repère qu'on a tracé et je viens couvre tranquillement je prends mon temps d'accord et quand j'arrive au niveau du curseur ce qui est mon cas ici hop je plante et là je passe mon curseur de l'autre côté voilà et je repars si la fermeture est plus large on fait quelle marge jeune viève ça dépend de la largeur de ta fermeture si ta fermeture est plus large essaye de venir le plus près possible du zip ici d'accord on coupe à partir de 1 cm c'est ça merci d'avance camille je ne comprends pas ta question un 100 qu'est ce qu'on coupe à 1 cm j'ai pas compris alors je continue à je suis toujours le bord de la fermeture et je vais par contre arrêter ma couture au niveau du repère qu'on a tracé tout à l'heure d'accord on a mis un repère à 1 cm du bord ici donc on va aller jusqu'au repère et on va garder l'extrémité non cousu je termine et je vous pense à faire un point d'arrêt ça c'est important voilà bon j'ai pas été jusqu'au repère je suis un petit peu un vent mais c'est pas très grave donc voilà j'ai coupé mes fils et je vous montre le rendu hop voilà donc on se retrouve avec une pièce comme ça d'accord donc là cette partie là est non cousu c'est à dire qu'on a fait un repère à centimètre on a démarré la couture ici d'accord donc je dois avoir un centimètre non cousu ici j'ai bien fait un point à voir hier pour sécuriser ma couture et j'ai cousu au point droit d'accord jusqu'au repère j'ai arrêté un poil avant c'est pas grave et j'ai fait un point à voir hier pour bien sécuriser cette couture là ok donc est ce que ça va pour tout le monde pour cette étape donc c'est une étape qu'on va répéter plusieurs fois on va se perfectionner un peu plus à chaque fois hop j'ouvre mon tuto pour vérifier quelque chose ça c'est ok ok donc mon tissu d'épée dépasse par rapport à bze bah flo je pense que ça devrait normalement soit tes pinces elles sont pas correctement faites soit c'est une erreur de coupe parce que normalement il a été testé beaucoup de fois et normalement ça va attendre je vais là ici mon patron regarde tu vois dp c'est là et bze normalement bze en fait nous notre pince on l'a arrêté ici bze normalement vient logé parfaitement là tu vois ici donc normalement tu n'as pas de souci je pense que c'est un souci de découpe avec qui t'as plus de canettes moi aussi j'en ai préparé une autre au cas où parce que j'en ai pas beaucoup donc ça nous donne ceci donc là ce qu'on va faire on va venir repasser tout sur l'endroit pour voir si on a cousu si on n'est pas trop loin de la fermeture d'accord donc là on a donc la fermeture bze vers le haut et dp en bas toutes les en fait j'ai rabattu mes deux pièces envers contre envers et je regarde ici ok ce qui est très très important c'est qu'il faut être vraiment rigoureux dans les fermetures sinon vous allez avoir des problèmes par la suite c'est de vérifier normalement donc notre fermeture elle fait 0,3 qu'on n'a pas cousu trop trop loin donc là je pense qu'on est bien voilà donc vous devez vous retrouver avec ceci le bord de la pièce pas très loin du zip là j'ai regardé donc mon zip il fait 0,3 là là j'ai à peu près deux trois millimètres c'est très bien d'accord alors c'était un souci isabelle pour ouvrir ton curseur c'est que tu as dû coudre trop près du zip ou que ta fermeture a un souci hop ok marie jo et ben prends ton temps oui il faut un tissu pas trop épaisse non ça va être compliqué donc je viens de voir un petit message alors chacha ben oui en fait pour ce modèle il faut savoir coudre une fermeture donc si tu sais pas encore le faire tu peux très bien nous suivre et puis quand le niveau sera le tien tu nous rejoins ou tu te feras un replay voilà hop bze on le coupe dans quel tissu le tissu milleret annie bze on le coupe dans le velours côtelé ok est ce que c'est bon pour vous pour cette étape est ce que vous avez cousu votre pièce et est ce que vous avez vérifié que tout va bien on peut vérifier que notre curseur que l'autre zip s'ouvre et se ferme correctement voilà ok 0 4 c'est ok camille camille c'est bien oui je pense que ça ira 0 4 c'est quoi la largeur de ta fermeture en même idéalement de chez également il faut que quand la fermeture soit assemblée donc on va assembler une autre pièce ici on n'est pas plus d'un centimètre entre les deux pièces d'accord ça c'est le idéalement alors c'est bon parfait donc une fois qu'on a fait ça on va revenir sur l'envers d'accord donc on va remettre la pièce face à nous donc on a d'épais à l'envers et on a toujours notre pièce comme ça et on va venir cranter la marge de couture on va prendre une petite paire de ciseaux ok et on va venir faire des petits crans réguliers donc on coupe dans la marge de couture sur environ 0 5 cm d'accord on va pas jusqu'à la couture on fait des petits crans réguliers sauf au début la partie non cousue on ne crance pas mais à partir du repère on peut venir cranter moi je vous conseille surtout de venir cranter au niveau de la pince ici d'accord mais on ne coupe pas la couture existante et on y va sur toute la longueur de manière régulière tous les 1 cm et demi 2 cm c'est pour nous aider pour la surpiqûre suivante bon ça va patricia dit qu'elle suit je vois que vous êtes nombreux hélène aussi qui dit ça va bon pour moi parfait sophie tout va bien bon alors c'est parfait on continue on croit tranquillement up pas de limite dans le temps oui claire elle dit pour le pour le replay non il n'y a pas de limite dans le temps sera toujours là hop voilà donc je ne crante pas la partie ici non cousue c'est important d'accord c'est intense flo non c'est prends ton temps au pire si ça va trop vite pour toi tu le feras en replay tu te mettra pause et tout ça je suis obligé d'aller un peu vite c'est à dire de je vous explique tout mais quand même d'aller vite parce que c'est un modèle qui est un petit peu long à coudre donc je préfère que c'est toutes les informations quitte à avancer en replay tranquillement ensuite vous verrez ça ira la couture est bien à 0,8 oui flot tout à fait on crante sur les trois tissus oui sophie on crante le tissu d'épée la fermeture et bz u tout est bien expliqué dominique et ben parfait donc une fois qu'on a fait ça on va placer nos deux tissus envers contre envers d'accord donc je vais rabattre d'épée je peux passer un petit coup de repassage si j'ai envie d'accord vous avez le droit et de l'autre côté je viens rabattre bz e sur l'endroit et je peux mettre une petite pince pour maintenir la pièce en place ok donc je tire bien d'épée parce que je veux dégager les dents du cif si vous avez ici des pinces des épingles d'ailleurs je vais en sortir vous pouvez épingler un petit peu alors est ce que j'ai des épingles dans le coin normalement j'en ai j'en ai voilà elles sont là bon elles sont pas toutes rangées j'en ai quelques huiles ok comme ça vous êtes sûrs que ça va pas bouger donc je mets pas mes épingles comme ça parce que j'ai pas envie vous faites comme vous voulez moi je veux juste que ça tienne pour passer ici pour moi je les ai peut-être mis un peu près hop c'est pas bête tac je vais vous montrer la pièce je vais la rabattre donc ça donne ça d'accord vous avez votre zip ici qui doit coulisser d'accord bz e qui se trouve ici et au dos vous avez d'épée qui est plaqué vers le bas n'hésitez pas à tirer parce que là on va surpiquer il ne faut pas que la pièce d'épée vienne voyez se mettre dans les dents du site donc c'est pour ça que j'ai mis des petites épingles donc faut pas hésiter à tirer et à épingler voilà et pendant la phase de couture on va tirer un peu est ce que ça va bien catastrophe mon velours est à l'envers arlette ah mais je pense que tu as fait un mauvais positionnement alors je te remontre tu as d'autres pièces donc tu peux prendre des autres pièces pour avancer et découdre celle ci après je te remonte le positionnement parce que je pense que c'est ça qui ne va pas alors on a si je retrouve ma pièce voilà on place bz e ici je vais renverser tout le bazar face à nous on place une fermeture endroit contre endroit c'est à dire que le curseur du zip se trouve sur la pièce d'accord je place des pinces et je fais une couture de maintien sur toute la longueur à 0,5 cm du haut de la pièce ok une fois que j'ai fait ça je prends des dp et je le mets endroit contre endroit donc j'ai dp d'accord qui est côté envers face à moi en dessous j'ai la fermeture qui est sur l'envers donc le curseur est que sur cette pièce là d'accord et gbz e sur l'endroit voici le placement qu'on veut et ensuite on vient coudre ici à 0,8 cm du bord ou un peu plus si votre fermeture est plus large voilà je vous ai fait un petit récap du coup est ce que ça va pour tout le monde pour la bouquet je me suis piqué parce que j'ai pas mis mes épingles comme il faut c'est toujours ça que je fais hop ok donc je vais les mettre correctement pas qu'elle me gêne ça ne tombe pas trop vite hop donc je vais remettre tu dis le pin ici donc maintenant je vais venir faire une surpiqure ici d'accord une surpiqure au point droit sur la pièce bz e mais je vais tirer tout le temps ma pièce qui est derrière dp d'accord donc maintenant vous le savez dès comme doublure ce qu'elle vient doubler la pièce bz e je l'attire légèrement pour ne pas qu'elle vienne se prendre dans les dents du site par la suite ok attention je commence et j'arrête ma couture à un centimètre du bord d'accord donc la partie non cousu ici doit toujours rester non cousu donc pouvez vous mettre un repère si vous voulez moi je vais en mettre ça c'est plus visuel pour vous alors ne marquez pas trop votre tissu vous parce que ça va ça risque de se voir par la suite donc moi je fais un tout petit repère comme ça mais c'est pour vous montrer donc moi je vais commencer ma couture ici donc à un centimètre du bord là et je vais faire une surpiqure tranquillement donc attention parce que la pièce dp est incurvée et la pièce bz e est droite donc j'y vais tout doucement et je tire toujours sur dp au fur et à mesure de la couture d'accord sandrine ça te fait penser à une louisette et ben on fait pas du tout ça pas du tout pas du tout alors donc je viens positionner mon pied je vais venir changer le côté hop et je vais planter mon épingle donc moi je vais surpiquer à environ 0,5 d'accord vous vous mettez comme vous voulez oui il faut peut-être changer le chili faut mieux avoir un fil qui va s'associer avec l'extérieur pour l'instant est ce que tout va bien alors je vais vous zoomer un tout petit peu pour voir un peu mieux ok alors sachez que les étapes qu'on fait là on va les faire plusieurs fois donc c'est important de les comprendre une fois que vous avez compris on va les répéter plusieurs fois et ça va être de plus en plus facile c'est normal je vous donne plein d'informations en même temps donc ça peut être déroutant donc moi je vais surpiquer je me mettra 3,5 ok donc un petit point avant arrière j'ai commencé ma couture à 1 cm et je tire sur dp pendant toute la couture pour ne pas qu'elle remonte entre les dents du cible je peux aussi mettre mon ongle ici et tirer sur la fermeture un petit peu ça me permet de bien dégager dp de l'autre côté j'essaye d'avoir quelque chose de régulier je dis bien j'essaye moi j'ai choisi un fil beige sur un velours beige normalement il est un tout petit peu plus taupe il devrait pas trop trop se voir oui claire a dit penser à manger votre couture et je vais arrêter ma couture à 1 cm du bord j'ai pas marqué mon repère donc je vais mesurer un petit peu oui d'accord voilà donc là c'est l'instant de vérité on va vérifier que tout va bien donc là j'ai bien ma surpiqure on vérifie que la fermeture coulisse donc ça c'est parfait et on vérifie l'envers qu'on a bien tiré sur dp surtout le long et qu'il n'est pas revenu en haut donc ça c'est bon on surpique à combien du zip florence à 0,5 au drac d'y aller c'est parti oui au drac pense à bien tirer dp d'accord tu tires dp pendant toute la couture je vous montre le geste donc mon pied est ici moi je mets mon doigt entre le cure le zip là je tire et je tire sur dp en même temps d'accord c'est si c'est pas grave prends ton temps si tu as un bug de machine n'y a pas de souci prends ton temps reste avec nous ça nous permet de poser des questions hop et de et de voir ce qu'il faut faire et tu auras plus vite quand tu regarderas le replay parce que tu auras tout suivi ok donc j'enlève mes épingles est ce que tout va bien prenez votre temps pour cette étape pour la faire tranquillement hop là voilà j'obtiens ceci j'ai bz e qui est surpiqué j'ai la fermeture vers le haut et gdp ici voilà vali vali si tu as un souci de colis n'hésite pas à faire un mail à boutique arrobas dodinet.com depuis le 31 décembre il faut nous écrire on peut regarder ce qui se passe il ya certaines personnes pour qui on a renvoyé un kit parce qu'il était bloqué donc n'hésite pas écrit nous est ce que c'est bon au fil d'hervé oui alors c'est un petit peu technique mais en replay ce sera plus facile parce que vous pourrez mettre pause là je suis obligé d'avancer parce qu'on n'est pas tous au même rythme mais ça va aller ça va aller il faut y aller juste tranquillement parce que c'est pas quelque chose de difficile c'est juste que c'est pas comme d'habitude vous prenez votre temps quitte à travailler en replay pour faire quelque chose de soigné ok voilà ah josette elle s'est trompée vous êtes plusieurs à abandonner alors dites moi quels sont vos soucis que je vous donne plus de détails si besoin ça va pour le moment un dimarisme dont je suis rassuré il y en a certaines qui arrivent à suivre n'hésitez pas à me dire s'il ya des choses qu'il faut répéter ou des détails à donner il n'y a pas de souci pour ça c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose rafael en live avant comme ça vous aurez forcément un replay à la sortie il n'y aura pas de questions ok salut christine je n'avais pas vu j'ai là il dit ok pour moi et ben super merci clarisse pour tes étoiles merci beaucoup brigitte elle dit ok d'accord une grille comme on fait pour devenir testeuse j'aimerais trop mais pour l'instant une grille malheureusement je n'ai pas de place parce que j'ai beaucoup de testeuses et du coup quand elles testent tous les patrons en même temps j'ai du mal à suivre les retours d'ailleurs je n'aurais pas répondu depuis deux jours les pauvres parce que je préparais le live et les soldes sur la boutique donc du coup voilà ça va ok analyse ça va super vali écrit nous on te répond dès que possible tout va bien et diguille puis parfait tout va bien audrey marie pierre ok pour moi bon ça me rassure tout va bien donc on va continuer tranquillement notre ouvrage alors j'ouvre le tuto pour vérifier la prochaine étape donc là on a promis notre première bon alors je vous dis le nom maintenant au fur et à mesure bz e ces bandes zippées extérieures donc celle là elle est en place maintenant on va venir tout bon parfait patricia tout va bien aurait aussi parfait à nous aussi bon ça va donc maintenant on va venir coup notre première pièce bz c alors je vais pousser la machine et je vais vous montrer le placement hop je vais peut-être rester zoomé vous voyez tout là oui donc je viens prendre bz c donc c'est la pièce plus large et qui est en tissu imprimé d'accord hop voilà bon ça va vous êtes plusieurs où ça va donc ça va je vous montre la pièce bz c donc c'est la plus large d'accord et si vous avez un sens de motif moi je prends rarement des pièces avec un sens de motif je vous aime parce que j'aime pas trop ça je suis dyslexique donc j'aime pas trop les sens là c'est le sens du motif donc de haut en bas d'accord donc vous la mettez pour qu'elle soit dans le bon sens face à vous ok je vois aussi à nous il prend ton temps si tu préfères le replay il y a beaucoup de gens qui préfèrent le replay mais tu peux rester et poser des questions il n'y a pas de souci d'accord donc elle est dans le bon sens face à moi et je vais venir la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage c'est à dire que je vais aligner bz c sur le haut de la fermeture ici ok donc même chose que tout à l'heure je viens aligner le bord le côté et le haut et je vais venir placer des pinces au fur et à mesure hop et donc toujours la même chose du coup ma fermeture elle a pris une forme un petit peu arrondie c'est normal du coup hop faut pas hésiter à prendre le temps et l'arrondir si votre colis est perdu je vois que vous parlez des kits écrivez nous écrivez nous c'est important ne restez pas comme ça on trouve toujours des solutions d'accord mais écrivez nous parce que nous on peut pas suivre tous les colis donc on ne peut pas deviner s'il ya un souci hop donc je viens aligner les pièces sans les fils c'est mieux alors béatrice faut-il coup de la tirette proche du tissu coton d'épée car j'ai un décalage je comprends pas tout la tirette c'est quoi c'est la partie zipé proche du tissu coton d'épée oui normalement oui je sais j'ai pas tout compris je suis désolé alors oui pour la surpiqûre si vous si là le tissu remonte trop il faut la refaire d'accord merci beaucoup sophie le tissu je l'ai ajouté sur le site normalement vous devriez trouver alors je sais plus le petit nom que je vais donner mais voilà c'est bien ce que je pensais que j'avais une pièce plus grande que l'autre tout à l'heure alors j'ai essayé de aligner le bord on va voir sinon il faudra que je retaille c'est bien ce que j'avais vu au niveau où j'ai coupé mon tissu hop on va voir ok ça a l'air d'aller donc j'aligne bien d'accord j'ai ici du coup ça commence à faire du pli c'est normal hop si on a des questions en replay comment faire pour les poser et ben simplement on rejoint le groupe d'entraide facebook qui s'appelle le groupe d'entraide live couture mystère vous les posez vous êtes plus de vous êtes dépassé les mille membres déjà donc merci beaucoup vous posez votre question avec une photo et on vous répond soit une personne qui au même niveau que vous sur le live soit les testeuses soit moi quand je vois passer la question n'hésitez pas à nous rejoindre donc on se retrouve comme ceci est ce que ça va pour vous ok donc même chose que tout à l'heure on veut pas coudre attendez je vérifie juste un truc je crois que là c'est une couture de maintien pour l'instant donc je vérifie oui donc là on va faire une couture de maintien sur toute la longueur c'est après qu'on va placer un repère d'accord alors la surpiqûre de fin est ce qu'elle doit s'arrêter à 1 cm du bord ou jusqu'au bout oui elle doit s'arrêter elle doit démarrer à 1 cm d'accord j'ai le côté non cousu ici et ici aussi s'arrêter à 1 cm du bord ok vous en avez cousu combien j'ai pas tout compris ce que vous racontez donc du coup là je fais comme tout à l'heure je fais une couture de maintien au point droit à 0 5 cm sur tout le long de la pièce bzc d'accord donc je me mets pas au bord du zip là je fais vraiment une couture de maintien comme à la première étape c'est tout pareil et je vais sous ma machine je change de côté mon pied et là c'est vraiment une petite couture de maintien donc je suis même pas obligé de faire un point avant arrière je suis en je pense que j'ai pensé parce que j'avais la flemme de le déplacer c'est bon ça devrait aller on va voir donc j'avance tranquillement d'accord et quand j'arrive au niveau du curseur je plante et je le passe de l'autre côté et je continue cette couture sur toute la longueur vous êtes nombreux à avoir piscine il y a aussi quelqu'un avait piscine là je viens de voir j'ai piscine je vais vous suivre en replay et je vais jusqu'au bout j'arrête de dire hop pas du tout alors je vous montre le résultat je coupe mes petits fils donc j'obtiens ceci je vais vous dézoomer un tout petit peu voilà donc j'obtiens ceci d'accord donc ma pièce est cousue de l'autre côté j'ai fait un mini pli dans la fermeture c'est pas grave ça donne ça d'accord je ne continue plus parce que je n'ai pas la réponse à mon problème et ben béatrice nous quel est ton problème j'ai pas vu passer la question je pense donc quand je soulève ici d'accord je suis loin de la fermeture c'est normal parce que c'est une toute petite couture de maintien tout à l'heure je vais venir coude bien plus près mais j'obtiens ceci j'ai ma pièce et j'ai la fermeture d'accord ok bon alors est ce que ça va pour tout le monde c'est bon donc j'obtiens ceci ok alors j'ai fait donc je vous répète j'ai fait une petite couture de maintien sur le haut de la pièce bzc et quand je la soulève donc je suis loin du zip j'ai ma pièce bz e mon zip je suis un peu loin c'est normal et j'ai ma pièce bzc kathy a dit ok et ben très bien je vous attends dites moi quand c'est bon pour vous et on continue notre placement oui jocelyne parfait tout va bien c'est très bien je vous laisse avancer un tout petit peu je vais boire un petit coup la vidéo s'arrête énormément alors la loi elle nous dit ça est ce que c'est bon pour la vidéo moi je suis en 5g donc normalement je capte mais s'il ya un problème de vidéo qui s'arrête je pense que c'est votre réseau dites moi si c'est bon ou si il faut que je répète des choses ok c'était là j'ai là pardon c'est bon ni c'est bon ok audrey ok parfait donc là on est comme ça juste ici j'ai un bon c'est pas grave ni décalage ok tout va bien elvire géraldine impec sylvie c'est bon ok hop je prends la suite de mon tuto pour me tromper de pièces parce qu'il ya quand même six pièces à placer alors ensuite on va venir donc une fois qu'on a fait ça d'accord hop du coup une fois qu'on a fait ça donc on a notre pièce comme ceci on vient de faire notre couture de maintien on va tourner notre ouvrage d'accord donc la pièce qu'on vient de coudre aller contre la table ok si tu as ton type qui souffre de l'autre côté zaza c'est peut-être normal parce que moi je travaille en miroir donc c'est pas grave continue s'il ya pas de souci alors une fois que j'ai fait ça donc j'ai tourné mon ouvrage je répète j'étais comme ceci j'ai tourné mon ouvrage donc là je vois le côté envers de ma fermeture ok je venir venir prendre une autre pièce d'épée mais cette fois ci avec une poche en place richeine c'est normal si ton type est à l'opposé parce que je filme en miroir donc par exemple ici là tu vois celle ci c'est ma main gauche celle ci c'est ma main droite mais à mon avis sur l'écran c'est doit être l'inverse sûrement alors ok donc là je prends la pièce avec la poche d'épée et je viens la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage donc je mets la poche la pièce avec la poche endroit contre endroit avec la pièce déjà cousu donc je n'aligne pas le bas de la pièce mais le haut donc exactement comme tout à l'heure je viens caler ma fermeture dans le côté d'accord hop et j'aligne bien donc là c'est important d'accord je prends si si je vais laisser patricia sur sur le côté un centimètre mais là c'est quand je vais coudre ça donc du coup là je j'aligne bien et je fais correspondre l'ampleur parce que du coup j'ai un arrondi qui se forme sur cette pièce et l'autre côté la pièce est droite donc je prends mon temps pour placer mes pièces ensemble cette dernière couture démarre à 1 cm oui tout à fait vous allez même plus vite que moi hop oui c'est la partie la plus technique donc si vous avez un doute et que ça va trop vite travailler en replay le reste de l'ouvrage sera plus facile mais là c'est la partie la plus technique donc si vous avez peur de vous tromper où je vais trop vite pour vous n'hésitez pas à rester poser vos questions et rattraper en replay il n'y a pas de soucis alors une fois que j'ai placé ma pièce d'accord on va venir mettre à un petit repère à 1 cm du côté et je fais un repère donc exactement comme tout à l'heure c'est la même chose une fois que j'ai mis mon repère je peux mettre une pince comme ça ça ne bouge pas c'est exactement les mêmes étapes que tout à l'heure donc si vous avez réussi vous allez vous en sortir tout autant hop je fais un repère à 1 cm aussi de ce côté là et je remets ma pince et donc du coup ici je vais venir faire une couture au point droit d'accord à 1 cm du bord donc nanny elle dit mon entoilage du kit pour les pièces bp je le trouve sous par rapport à vous c'est normal oui parce que moi j'ai pas le même entoilage que vous bp dp peut-être aussi si il est très souple une fois que c'est entoilé ça tient parce qu'on a fait les pinces mais c'est un entoilage quand même qui était fluide donc la dèche comme tu as 1,3 moi je te conseille de coudre à 1,9 ou presque pas 1,9 à 0,9 ou 1 ce sera bien d'accord alors on y va on fait exactement comme tout à l'heure hop on se remet sous la machine et on fait notre couture donc on a démarre un centimètre du bord ici d'accord cette partie doit rester non cousue je démarre à partir de mon repère je fais un point avant arrière et je couds sur toute la longueur donc je viens plus près des dents visibles moi je fais à 0,8 vous si vous aviez plus que 1 en largeur de bande de fermeture vous allez un peu plus loin hop on vous cousez à 1 je pense que ça va être bien hop on fait un tour en arrière et on y va tranquillement donc je prends mon temps pour cette étape d'accord je vérifie que mes pièces restent alignées ce qui n'est pas le cas parce que j'ai lâché ma pince quand je me remets si c'est bon ok et j'y vais tranquillement là j'arrive dans mon curseur qui va me gêner donc je plains mon aiguille et je fais passer mon curseur de l'autre côté voilà tac et on repart tranquillement et on va venir poudre jusqu'au prochain repère ok claire elle vous dit on n'oublie pas le repère à 1 cm les filles oui je vous remontre c'est exactement comme tout à l'heure pour faire tout pareil hop en train de jeter mes fils partout je vais regretter dans cinq minutes voilà donc moi j'ai fait un repère à un centimètre d'accord du bord j'ai démarré ma couture à 1 cm surtout de la longueur jusqu'au prochain repère à 1 cm donc l'extrémité est non cousu et je fais bien un point avant arrière pour sécuriser ma couture c'est très important je vois que vous discutez pas trop je pense d'être tout appliqué donc c'est bien si tout va bien j'ai pas eu trop de help donc ça va prenez votre temps vers cette couture et une fois que j'ai fait ça je vais ouvrir je me mets de l'autre côté et je vais rabattre la pièce bzc hop sur l'endroit ok ça me donne ceci donc là il ya un peu de tension qui se fait c'est normal ok et ben chouette marie elle dit je regarde avec plaisir et j'apprends beaucoup ça me fait très plaisir marie moi aussi je prends du plaisir c'est chouette je veux juste pas vous perdre parce que c'est un peu technique donc j'espère que ça va aller mais ça a l'air d'aller en tout cas hop à karine ta machine t'embête kathy elle dit c'est tout bon super et donc vous vérifiez bien que la fermeture pousse d'accord et c'est ici que vous allez pouvoir vérifier du coup que vous avez bien cousu votre fermeture donc vous prenez une règle et vous mesurez l'espace entre les deux pièces moi là j'ai 0,9 donc c'est bien il faudrait avoir à peu près un centimètre maximum si vous avez 1,1 ou 1,2 c'est pas grave mais il faut pas avoir 1,5 sinon ce sera beaucoup trop oui alors j'ai vu une question la fermeture on s'en fiche si elle n'est pas dans le même sens que la vidéo camille l'essentiel c'est le coup toutes les fermetures dans le même sens là on n'en a cousu qu'une peu importe on pourra mettre la pièce dans l'autre sens c'est pas un souci il n'y a pas de problème alors et ben c'est génial héléna elle dit ou raya je sais pas quel est ton prénom ou c'est vat peut-être grâce à vous j'ai appris à coup d'une fermeture éclair et ben génial je suis contente ça me fait plaisir donc du coup on a ceci d'accord donc là qu'est ce qui se passe quand on ouvre on se on voit que on a quelque chose qui se forme qui est une doublure et donc dp et doublure de poche voilà donc ça c'est son petit nom voyez quand vous êtes comme ça vous avez une poche qui s'est formée ici hop au dresser tu as un centimètre c'est parfait donc du coup là je vérifie je crois qu'il faut cranter un petit peu donc je vais juste vérifier dans du tout ce que je vous ai mis comme indication où il faut cranter un petit peu donc une fois que vous avez vérifié que votre fermeture c'est bon d'accord on va venir cranter comme tout à l'heure si vous êtes trop loin de la fermeture ici d'accord si vous avez mesuré vous avez 1,5 cm ça va pas vous remettez la bande endroit contre endroit et vous venez coudre plus près de la fermeture ok j'ai un tout petit décalage bon c'est pas grave ça se voit pas ok mais faut pas garder une largeur de 1,5 si ça va pas du tout il faut un maximum voilà alors une fois qu'on a fait ça on va cranter de manière régulière nous on court en duo avec ma fille elle dit anne c'est l'usine ici et bah top c'est chouette merci de remontrer le positionnement de cette doublure et ben je vais te montrer ça il n'y a pas de souci hop je finis de cranter et je te montre hop positionnement de cette doublure alors ok donc on avait cousu on était comme ceci d'accord et on avait cousu cette pièce là bzc on avait fait une couture de maintien à 0,5 en haut d'accord une fois qu'on a fait ça on tourne notre ouvrage donc on ne voit pas cette pièce normalement on se retrouve avec une pièce comme ceci d'accord on a juste d'épais qu'on a cousu tout à l'heure et la fermeture avec le bord libre. Je viens ici placer la pièce d'épée avec une poche sur le haut de la fermeture. Donc en fait ici j'ai d'épée avec une poche, la fermeture côté envers et d'épée déjà positionnée tout à l'heure et les deux sont endroit contre endroit. Je fais comme tout à l'heure, je marque un repère à 1 cm de chaque côté de la pièce et je viens coudre une couture au point droit à 0,8 cm du haut sur toute la longueur ou à 1 si votre fermeture est plus large ou même plus prévisible si elle est vraiment plus large que 1,2. Très mystère, j'adore Nani, ça me fait plaisir, j'ai vu un autre commentaire, Cathy qui dit j'adore coudre et découvrir au fur et à mesure. Moi aussi je trouve ça vraiment chouette, c'est pour ça que j'aime bien le côté mystère, je trouve que c'est vraiment sympa. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Faites-moi signe, est-ce que vous avez réussi à placer cette deuxième pièce et est-ce que quand vous ouvrez comme ceci, votre fermeture coulisse. Donc quand je rabats comme ça, d'accord, ma fermeture ici doit coulisser. Je vais pouvoir ouvrir et dedans je vois les deux pièces endroit contre endroit. Anne-Sophie, tu peux cranter au ciseau cranteur, tu peux, mais c'est quand même pas mal, je pense, à mon sens d'avoir au moins un cran, d'ailleurs je ne l'ai pas prêt, avoir au moins un cran au niveau du haut de la pince ici. Parce qu'en fait la pièce elle est presque droite et c'est ici qu'elle va s'incurver, d'accord. Hop, et voilà. Le reste je pense que tu peux cranter au ciseau cranteur, tu n'auras pas de soucis. Attention par contre, ne crante pas, la partie non cousue tu vas en avoir besoin, on va avoir un truc à faire par là, d'accord. Donc si tu crantes, commence au niveau du repère. Mains, j'ai déjà fait la couture à 0,8, j'ai loupé quelque chose. Non Flo, c'est bon. Moi je lisais 1 pour les personnes qui ont une fermeture plus large, 0,8, c'est parfait. Hâte de voir plus pour associer les couleurs et les tiches. Tout est au top, j'ai jamais autant transpiré sur une couture. Laura, mais non, pas de pression, ça va aller. J'essaye d'avancer pour que vous n'ayez pas trop de devoirs à faire avant demain, mais tout va bien Laura, si c'est au top, ça a été. Alors, une fois que j'ai fait ça et que j'ai cranté, est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce qu'on fait une petite pause ? Est-ce que je ne vais pas trop vite ? Dites-moi, je m'adapte. A demain Edwige, n'hésite pas à travailler en replay parce que tu auras un peu de devoir. Moi je bois un petit coup en attendant, je vous attends. Silou, elle dit, je regarde et j'apprends beaucoup car je ne suis pas encore de votre niveau et cela donne envie de s'y mettre. Et moi c'est génial, ça me fait plaisir. Hop, et ben oui, Amandine, elle va préparer à manger, ben oui c'est l'heure. Hop, il ne faut pas de surpiqure. Si, Anne, alors ça va, c'est que vous suivez. Si, si, on va le faire ensemble. Mais je vais vous montrer comment placer la pièce parce que je crois que c'est là que j'ai fait une petite astuce. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment surpiquer. Alors, pas besoin d'aller au sport, elle dit, Nani, oui ça va. Laurence, eh ben, petite pause, vas-y, rattrape tranquille. J'explique mais je n'avance pas ma couture, d'accord ? Pour celles qui sont prêtes, j'explique la suite mais moi je n'avance pas donc tu as le temps Laurence de nous rattraper. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, ici, d'accord ? On va venir rabattre la pièce et on va avoir envie de surpiquer cette pièce, d'accord ? Pascal, je ne comprends pas la question. Où trouver le replay ? Micheline, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube, donc le YouTube d'Odinette dans les deux heures qui suivent la fin de... Oh là là, j'ai l'impression que je vais perdre mon... Non, c'est bon. Dans les deux heures qui suivent la fin du live ou sur Facebook. Donc nous, celles qui veulent surpiquer, attention, ne surpique pas comme ça, d'accord ? Il faut qu'on soulève cette pièce-là, d'accord ? On va surpiquer comme ça. Donc j'ai la fermeture ouverte entre les deux. Donc je vais venir en fait surpiquer BZC sur la pièce d'épée que je viens d'ajouter. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure, ok ? Je vais venir mettre une pince et je vais venir ici bien tirer. Je vous montre de l'autre côté ce qui va se passer. C'est que là, j'ai de la matière qui veut venir au milieu. Donc soit, déjà, je vais fermer la fermeture. Donc je vais venir vraiment tirer d'épée, d'accord ? Vous voyez, si je reste comme ça, d'épée, elle se positionne naturellement vers l'intérieur et elle vient sur ma fermeture. Donc moi, je vais placer ma pièce et je vais venir vraiment tirer. Vous voyez ce qui se passe ? Je vais venir tirer d'épée sur la hauteur, comme ça, ok ? Et une fois que j'ai tiré, je place une épingle. Josiane, elle dit que ça ressemble beaucoup à un organiseur à souffler avec beaucoup de poches. Eh bien, on va voir ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Alors, la première étape, elle demande à Annie, d'épée étant droit sur envers de la fermeture éclair. D'épée, je vérifie. Moi, je suis dyslexique, alors après, je ne sais plus. Donc j'étais comme ceci. Hop, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça du tout. J'étais comme ça. Pour moi, non, pour moi, j'avais cette pièce-là. Oui, c'était sur l'envers. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Pas de souci. Hop. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde ? On va pouvoir ranger plein de choses. Yveline, peut-être. Peut-être, peut-être, vous verrez. OK, merci Claire qui suit et elle répond oui, vous posez sur l'envers. Allez, on va continuer. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, d'accord, je vous remonte comme on était. On a fait cette couture-là, d'accord, ici. On a cranté et là, on vient rabattre BZC sur l'endroit, d'accord, on peut repasser si on veut et on vient rabattre ensuite d'épée, hop, au dos de BZC. Donc c'est là, vous voyez, ici, voilà ce qui se passe. Je ne vois pas ma fermeture, donc je tire bien, d'accord, pour maintenir les deux pièces ensemble. Et je vais venir placer, hop, une petite pince de chaque côté. Et moi, je vais bien sûr surpiquer ici. Donc, pour pouvoir surpiquer, vous voyez, il faut tirer. Donc je tire. Pour dégager la fermeture, je vais mettre des épingles et je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Hop. Donc, normalement, on est dans deux tissus en coton ou un demi-natté de coton, donc on peut épingler sans souci. Hop. Voilà. Donc je me retrouve comme ceci, ok. Et quand je tourne ici, donc vous voyez, c'est là que j'ai mis mes épingles. Je vous montre de ce côté. J'ai mis des épingles ici. J'ai bien tiré la paise. J'ai mis des épingles. Et là, je vois bien ma fermeture. Voilà. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, d'accord, oui, on trace à un centimètre si on veut. Isabelle, si tu as pris trop de retard, oui, continue en replay, mais reste avec nous comme ça. Tu vois les étapes et tu peux poser tes questions. Là, je vais venir faire une surpiquure à un centimètre de chaque côté. Donc soit on le trace, soit on commence à à peu près un centimètre. Et je viens surpiquer à à peu près 0,5 cm du bord de la pièce, d'accord, sur toute la longueur, enfin toute la longueur, sauf un centimètre de chaque côté. D'accord ? Allez, on y va. On reprend. Et je pense bien à tirer des pés, mais comme je l'ai épinglé, normalement, je n'ai pas de souci. Hop. J'ai encore dit que je viens planter mon aiguille et je viens surpiquer. Donc je suis à 3,5 cm, c'est pas mal. On ouvre deux points. Et j'y vais. Je tire toujours sur des pés, mais moi, j'ai l'épinglé. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Je vais m'arrêter. Hop. Je vais passer mon curseur de l'autre côté. Ok. Et là, j'ai un peu trop tiré le bord. Je vais venir remettre ma pièce pour que ce soit plus joli. Et voilà. Hop là. Et je vais m'arrêter à un centimètre. Je vais faire un petit point d'arrêt. Alors, bon là, je vais refaire juste mon petit point sur mon bord de fermeture, parce que je pense qu'il est un peu lâche et j'ai peur qu'elle s'ouvre. Et après, ça va m'embêter par la suite. Donc je vais me faire refaire un petit point. Ah, j'ai peut trop loin. C'est pas grave. Hop. Donc, on enlève nos fils. Et on vérifie que ça coulisse. Donc j'obtiens ceci. D'accord ? J'enlève mes épingles. Voilà. C'est comme ça. Et normalement, ma fermeture doit coulisser. Donc ça, c'est parfait. Je vérifie dedans ma surpiqure sur le haut de DP. C'est bon. Ok. Ce n'est pas grave, Pascal, si tu as pris un DP sans poche. C'est pas grave. Tu auras des poches ailleurs. C'est pas grave du tout. C'est vraiment une histoire de style. Voilà. Hop. On fait vraiment ce qu'on veut. On y va. Donc je suis comme ça. Et je suis contente parce que j'ai déjà cousu deux pièces. J'ai cousu BZE et BZC. A05 de la fermeture. Ah, oui, tout à fait. Donc j'ai cousu deux pièces d'épée. Il nous reste encore quatre. Et j'ai cousu deux bandes. C'est pas mal. Donc on va continuer tranquillement notre montage. Alors, oui, Françoise, elle dit maintenant, j'en suis sûre, ce n'est pas un vélo électrique. Oui. Ni un slip. Ou alors peut-être ce sera un slip spécial. Voilà. Hop. C'est ça. Et je vais vous expliquer la suite. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Tout va bien ? Ok. Ok. Alors. Hop. Je vérifie le tuto. Tout est bien. Donc maintenant, on va venir rajouter une fermeture. Ça avance bien, Émilie. Parfait. Je confirme comme hier soir. C'est un papillon avec deux ailes. Elle dit Guylaine. Peut-être. On verra. Chella, elle dit ok. Cathy, ok. Parfait. Super. Ok. Alors, on va venir chercher une fermeture supplémentaire. On va en rajouter une. Sinon, c'est pas drôle. D'accord ? Là, il y a une chose à faire attention. C'est le sens d'ouverture. C'est-à-dire que, regardez, sur ma pièce en place. Donc moi, je suis à l'envers de vous. C'est ma main gauche. D'accord ? Mais ma fermeture, elle s'ouvre comme ça. Donc mon curseur est là. Et quand j'ouvre, ça s'ouvre comme ça. Donc là, je dois regarder ma fermeture suivante si elle fait la même chose. Donc elle doit s'ouvrir du même côté. D'accord ? Donc là, c'est bon. Je ne mets pas ma fermeture comme ça. Sinon, là, je vais avoir un zip qui s'ouvre comme ça et l'autre dans l'autre sens. C'est original, mais ça ne va pas être facile. Eh bien, parfait. Florence, elle dit j'y suis arrivée. Youpi. Parfait. Hop. Alors, donc je mets face à moi mon ouvrage et la fermeture de manière qu'elle s'ouvre dans le même sens. Vous voyez, mes zips, quand je tire, j'ouvre ici. D'accord ? Donc ça, je repère bien et je prends mon temps. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai ma pièce BZC ici. C'est le devant du slip. C'est la poche kangourou. Elle dit zabe peut-être. Vous allez voir. Impeccable pour Julie. Parfait. C'est super. Donc moi, j'ai coupé mes fermetures un peu plus grandes. Donc si ça dépasse, c'est normal. Si vous travaillez sur une fermeture normale, vous n'avez pas besoin de couper pour l'instant les bords. On va faire ça tranquillement demain, je pense. Donc je prends ma fermeture. Donc je rappelle qu'elle s'ouvre dans le même sens. Attention, c'est important. Et je viens la placer endroit contre endroit sur la pièce BZC. Hélène a deux mains. Voilà, suite en replay. Alors, du coup, je viens aligner le bord et le haut. D'accord ? C'est comme tout à l'heure. C'est exactement comme la première étape. Et je viens l'aligner sur toute ma bande. Voilà. Donc là, cette fermeture est plus longue que l'autre. Mais ce n'est pas grave, je la retaillerai tout à l'heure par deux mains. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ok ? Pleu son bug nanny. Bande zippée communiquante. Elle demande Venaig. C'est joli comme prénom. Eh bien, tu verras. Donc du coup, je me retrouve comme ceci. La fermeture là, elle est sur l'envers face à moi. Donc elle est endroit contre endroit sur la pièce BZC. Donc le tissu à motif qu'on a cousu. Et je vais venir faire, comme tout à l'heure, une couture de maintien pour ne pas qu'une bouche. Comme ça, je serai tranquille. Hop. Du coup, là, je vais chercher ma machine. Ok. Et je vais venir faire une couture de maintien. Donc au bord, à peu près 0,5. Je ne coupe pas près des dents du zip. C'est une couture qui va disparaître dans la marge de couture ensuite. Ah, il faut que je change mon pied de côté. Sinon, ça va me gêner. Hop là. Donc du coup, je replace bien ma fermeture. Et j'y vais tranquillement. Alors moi, je ne déplace pas mon aiguille parce que j'ai déjà calculé ma marge. Oui, je me doutais que c'était breton. Venaig. Alors, il faut que je prenne en route à ce moment-là. On y va tranquille. Alors, je crois que je suis en marche arrière. Mais forcément. Et on coupe. Donc c'est une couture de maintien, d'accord ? On la coupe au bord, comme ça, au bord de la pièce. C'est juste pour fixer la fermeture en place et qu'elle ne bouge pas aux prochaines étapes de couture. Donc même si je ne vais pas super à droite, ce n'est pas grave. Je dois être juste à moins de 0,8 cm du bord pour que la couture disparaisse ensuite dans la marge. Donc, on a cousu à 0,5 cm sur toute la longueur. Donc là, quand je rabats la fermeture sur l'endroit, je suis loin du zip. C'est normal. D'accord ? Voilà. Ok. Et c'est exactement comme à la première étape. C'est-à-dire que j'avais cousu cette fermeture sur cette pièce-là. D'accord ? Hop. Donc, du coup, j'en suis rendue là. Est-ce que tout va bien ? Donc, j'ai fait une couture de maintien. Je vois que vous êtes nombreuses à dire, je le ferai en replay. Il n'y a pas de souci. Et puis, c'est l'heure, je pense, de faire à manger pour les enfants, comme hier. Avec plaisir, Sylvie. Ah, qui nous dit, merci, Lodi, pour ce live. J'adore. Eh bien, moi aussi, ça me fait très plaisir. Karine, elle dit, pour les jeans usés, ça doit être terrible, cette pochette, et davantage de ne pas devoir l'entoiler. Eh bien, Karine, ça peut être très joli sur un jeans usé, mais je ne veux pas te dire si c'est une pochette à ce stade. Tu verras. Tout va bien, Martine ? Roselyne, OK. Véronique, super. Oui, c'est super Virginie. OK, génial. Alors, on continue un petit peu. Hop, et après, je pense qu'on va avancer un petit peu, mais on ne va pas tout faire ce soir. On prendra une pause. Comme ça, je ne vais pas trop vous faire transpirer, parce que c'est Flo tout à l'heure qui disait, ouf, c'est intense. D'accord ? Ton tissu est tellement beau avec les fleurs. Eh bien, merci, Nani. Il est sur la boutique. Je vais vous mettre un kit pour faire la même trousse que moi aussi, dès que j'aurai mon velours Marsala. Et je l'ai aussi en bleu et rouge. Il est très, très beau. Je l'aime beaucoup. Alors, on va placer nos pièces suivantes. Je vais vérifier mon tuto, pour ne pas vous dire de bêtises. Hop, donc j'ai fait ça. OK. Maintenant, je vais venir chercher une autre pièce d'épée sans poche, s'il vous plaît. Je défile partout. À ce stade, c'est normal. Elle est là, donc elle n'a pas de poche. D'accord ? Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais venir la mettre endroit contre endroit sur le haut de la fermeture. D'accord ? C'est exactement comme quand on a mis la première pièce tout à l'heure. C'est tout pareil. Donc, je viens aligner le côté et le haut ici, dans la partie un peu carrée. Et je viens placer des pinces. Tac. Voilà. Et je continue. Donc, j'aligne bien tous mes deux pièces. Roselyne qui dit, pas de souci, on est au top. C'est super. Diane, c'est super, j'y suis. Génial. Eh bien, parfait. Hop. On y va. C'est normal que la fermeture soit sur le tissu. La fermeture, la fermeture. Elle est, oui, elle est endroit contre endroit sur le tissu. Tout est normal. Waouh, tu as dit trousse, Violette. J'ai dit trousse parce que j'ai lu un commentaire, je crois. Mais en tout cas, je ne pense pas avoir dit trousse. À moins que j'ai lu quelque chose. En fait, pour tout vous dire, j'ai ma soeur qui m'appelle en même temps. Et qui m'a dit, je suis désolée, je viens de voir que tu es en live. Donc, je lisais vos commentaires et le sien. Et j'expliquais le modèle en même temps. Donc, je suis un petit peu partout. Bonsoir, il est top, votre tissu pleurier. Est-ce qu'il a un petit nom ? Il est sur la boutique, mais je ne me rappelle pas le petit nom que je lui ai mis. Peut-être, monsieur Dodinette peut nous dire ça. Ou, Claire, il doit être sur la boutique dans les côtois imprimés. Boutique.dodinette.com, vous allez voir. Donc, c'est endroit du tissu contre l'envers de la fermeture. Tout à fait, c'est exactement ça. Ah, voilà, c'est Cécile qui a dit trousse. Mais c'est bien, vous essayez de me piéger. Je vous vois depuis hier me dire tout et son contraire. Alors, hop, je n'ai pas fini, du coup. Alors, donc moi, j'aligne. Je vous ai dit, ma fermeture est plus longue. Ici, je vais la recouper un petit peu. Donc, j'aligne. Ce n'est pas jusqu'au bout, c'est normal. Mais chez vous, oui, parce que moi, hier, quand j'ai découpé, je crois que j'avais fait 34 et demi. Voilà. Hop. Ah, j'en ai marre de dire hop. C'est un tic de langage super, Fanny, génial. Alors, du coup, une fois qu'on a placé, là, vous voyez, on commence à avoir quand même de la tension dans les pièces. Parce qu'on a une pièce un peu arrondie sur l'ouest de la fermeture qui est droite. C'est normal. C'est comme tout à l'heure. Donc, je viens exactement, c'est tout pareil, je viens marquer un repère à un centimètre, OK, de chaque côté. Donc, un centimètre du bord du tissu. Moi, j'ai ma fermeture qui dépasse, mais ce n'est pas grave. Je la reprendrai tranquillement après, parce que si je la coupe, je vais retirer mes petits points, là. Et du coup, ça va être moins facile. Un sac à crêpes, ce serait une bonne idée. Si vous faites les crêpes qu'il y a dedans, je prends. Je prends, je prends. Alors, c'est bon. J'ai dit trop, c'est parce que tu l'as dit en premier. Mais bien sûr, c'est si... Bah, écoutez, moi, je lis vos commentaires en même temps. Alors, je ne sais pas ce que je dis. Allez, on y va ? C'est parti. Donc là, on se fait une couture. Puis, je vais voir comment on place d'épée. Pas de problème. Tant que je n'ai pas cousu, tout va bien. Donc, je te montre mes... Je ne défais pas tout. Je défais le côté. Donc, d'épée. Donc, on a mis... On a notre pièce ici, d'accord ? Qui s'appelle BZC. On a cousu et on a mis la fermeture endroit contre endroit dessus. On a fait une couture de maintien. Je viens prendre d'épée et je viens l'aligner, d'accord ? Sur le haut de la fermeture. Donc, le côté doit correspondre ici, tu vois ? Et le haut de la fermeture. Hop ! Et j'aligne bien. Donc, je ne veux pas que ça dépasse comme là. J'aligne bien, bien mon tissu. Ça ne doit pas dépasser. Hop ! Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Si vous avez bien cousu votre première fermeture, que vous étiez bien ici, vous n'alliez pas plus d'un centimètre là, d'accord ? Tout va bien. Donc, on fait exactement la même marge de couture. Donc là, je vais coudre à 0,8 centimètre du bord et je commence à faire un aller-retour avant-arrière au niveau du repère. Et je vais sur toute la longueur jusqu'au repère suivant. Donc, le tissu s'appelle Flora. Merci, monsieur Dodinette, d'avoir commenté. Et il vous met le lien. Je regarde, j'ai vu passer une question. Même fermeture que Camille, Daniel, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. On pourrait croire, mais non. Bien essayé, ce n'est pas ça. Alors, hop ! Donc, là, on tient bien le bord et on fait exactement comme tout à l'heure. Donc, le but, c'est de venir réussir à bien placer son pied, bien piquer, ok ? Et je fais comme tout à l'heure. Voilà. Hop ! Donc, je fais un point à l'arrière. Et là, quand j'arrive au curseur, il est un peu plein. Je pensais être tranquille un moment. Hop ! Je vais venir le déplacer. Géraldine a dit, je vais pouvoir ranger plein de trucs dedans. Peut-être, on ne sait pas. Hop ! C'est peut-être un sac pour chien, pour ranger son chien. Moi, je n'ai pas de chien personnellement, mais je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Allez, on va... Donc, on commence bien à 1 cm du bord, la couture ici, d'accord ? Au niveau du repère, c'est important. On peut revoir le positionnement des tissus. Pauline, alors, j'ai planté. Je te montre ici, d'accord ? Là. Ici. Alors, je vois que Caroline, elle envoie des petits messages. Elle dit qu'elle a coupé... Je ne sais pas si elle envoie des messages sur le live ou en perso. Je regarderai après, parce que je ne peux pas te répondre, Caroline, alors que je suis en direct. C'est compliqué. Donc, ici, d'accord ? Je vous défais le côté. Donc, pour placer d'épée, j'ai la pièce BZC que j'ai ici, avec l'endroit face à moi. J'ai cousu dessus la fermeture endroit contre endroit, d'accord ? Et d'épée sans poche, je viens la placer par-dessus. Et j'aligne bien le bord et les côtés. Là, je répète, je ne peux pas aligner le côté, parce que ma fermeture est plus grande que ma pièce, d'accord ? Donc, je vais au maximum, et je couperai, je retaillerai ma fermeture après, parce que c'est moi, quand je l'ai coupé, je n'ai pas été très, très rigoureuse. Voilà. Je replace tout ça, d'accord ? Et j'y vais pour coudre la longueur. Voilà. Moi, j'ai une marge de couture 2,8. J'y vais tranquillement. Hop. Et j'avance tout le long de ma fermeture. Alors, attention, c'est incurvé sur les côtés un petit peu. Donc, je suis le mouvement du tissu. Et là, je vais venir faire un point en arrière au niveau du repère. Est-ce que ça va ? Donc, on vient vérifier la de couture. Hop, je coupe tout ça. Hop. On y va. Ok. Alors, si c'est un sac à chien, j'espère qu'il y aura de grandes tailles, Véro. Peut-être, tu verras. En tout cas, il y aura plusieurs tailles. Voilà. Et puis, même, on pourrait mettre des roulettes en dessous parce que si le chien est lourd à porter, ça va être compliqué. Ok ? Alors, on vérifie ce que ça donne. C'est-à-dire que quand je rabats, donc je suis comme ça, d'accord ? On va cranter, mais on vérifie toujours avant. Moi, j'aime bien vérifier. Cathy, elle dit ok, parfait. Je rabats donc la pièce d'épée contre au dos de mon ouvrage. Voilà. J'ai ma pièce BZE, BZC et j'ai ma fermeture comme ça qui est censée coulisser. Donc, je vais vérifier si tout va bien. Ça va. Et ça donne ça au dos. D'accord ? Donc, c'est quoi comme chien, Christelle ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de chien. Je n'ai pas du tout. Hop. Donc, j'ai mon ouvrage qui est comme ceci. D'accord ? Du coup, on peut savoir quelle taille on coud. Ingrid, on coud la taille 2. Mais attention, Raphaël va sortir en plusieurs projets. Donc, en fait, vous êtes en train d'en faire un, mais vous ne serez pas tous sur Raphaël. Même quand vous aurez terminé. Un jet-land, elle dit Véro, vous êtes en forme. Création de Marie, déesse. Coucou, je ne t'avais pas vu, Marie. Oui, on fait la taille 2. D'accord ? Quel pied, s'il vous plaît, machine pied fermeture. Oui, pied fermeture, Chris. C'est tout à fait ça. Ou un chat Roseline. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, du coup, on est comme ceci. Et on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Je suis au top trop contente. Tu vois, Laura, tu disais que c'était compliqué. Ça va ? Donc, du coup, on est comme ceci. Ok, je vous montre dans votre sens. C'est comme ça. C'est joli. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais venir. Moi, mon but, ça va être de surpiquer les deux pièces envers contre envers. D'accord ? Donc, il y a une surpiquure ici. Donc, je vérifie ce que je vous raconte. Mais je pense que c'est bon. Hop là. Donc, je descends. Oui, c'est ça. Donc, on garde bien la pièce d'épée vers le bas. D'accord ? On tire dessus pour ne pas... Vous voyez, là, elle remonte d'elle-même parce qu'elle est incurvée. C'est normal. Elle remonte. Donc, on va tirer dessus pour dégager la marge. Couture, mais avant, ici, on va cranter. D'accord ? Donc, ça, c'est la couture qu'on vient de faire. On est comme ça. On vient de faire celle-ci. On va venir cranter sur toute la longueur. Hop ! Voilà. Donc, c'est tout pareil. On a déjà fait ces étapes. Donc, on les répète plusieurs fois en prenant notre temps. Hop ! Hop ! Voilà. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on rabat la pièce au dos. Hop ! Et je viens, donc... Je viens sur le côté mettre une pince. Voilà, ça se tient bien. Et je viens tirer, d'accord ? Je viens tirer pour dégager la pièce d'épée du zip. Donc, je tire dessus un petit peu. Comme ça, je travaille à deux mains. Je tire dessus. Et quand elle est bien tirée, ok ? Comme ça. Vous voyez, du coup, j'ai la pince qui arrive là. Je viens mettre une épingle. Donc, je traverse tout. Juste pour maintenir, ok ? C'est juste pour ne pas avoir de soucis après. Pourquoi je crante déjà, Sophie ? C'est pour aider. Parce qu'en fait, tu vois, la pièce, on ne le voit pas trop ici. Mais au début, on avait nos bandes, tu vois, elles sont droites, celles-ci. Mais cette pièce-là, elle est incurvée parce qu'on a fait des pinces. Donc, quand on a quelque chose d'incurvé, c'est important de cranter pour aider le tissu à bien se placer quand on le met envers, contre envers. C'est pour ça. Sinon, vous allez avoir des difficultés ici à venir bien dégager la marge de couture pour ne pas qu'elle vienne... Ah ! Je me suis plantée dans mon gilet pour ne pas que la pièce vienne dans les dents du zip. C'est pour ça que mon crante. C'est pour aider la matière à se placer. Hop ! Donc, voilà. Un épingle non plus, ce serait bien. Une petite épingle. Tout à fait, Christine. Je ne t'avais pas vu, dis donc coucou. Hop ! Donc, je suis comme ça. Ok ? Voilà. Et donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir surpiquer au point droit sur le haut de la pièce. Attention, attention ! Je vais laisser le bord non cousu sur un centimètre environ. D'accord ? Si vous dépassez, ce n'est pas dramatique, mais c'est pour le placement dans un jour et demi. Ce sera important. Oui, tu peux cranter avec des ciseaux, Patricia. Mais attention, moi, ce que je te conseille quand même, c'est de mettre au moins un petit cran au niveau du haut de la pince. Alors là, j'ai placé toutes mes pinces. Je te montre. Tu vois, ici, au dos de la pièce, tu as ta pince qui monte là. Donc, tu vas voir ta couture qui arrive ici, normalement. Moi, je te conseille quand même de mettre un cran au niveau du repère pour aider. Parce que si tu regardes la pièce, ici, elle est droite. Et c'est à partir de la pince qu'elle devient incurvée. Donc, si tu mets un petit cran ici, du coup, ça va aider la matière à bien se placer. C'est important. D'accord ? Alors, oups, je vais tomber la tablette. Du coup, on y va. On va faire notre surpiqûre. Donc, je rappelle, on démarre à 1 cm du bord. Vous pouvez tracer si vous voulez. Et on pique à peu près 0,5 en tirant bien sûr d'épée. Mais là, moi, je l'ai épinglée, donc elle ne devrait pas bouger pour que la pièce ne vienne pas dans les dents du zif. On a déjà fait toutes ces étapes. On fait la même chose. Ok, hop. Voilà. Et donc, on y va. Moi, je fais à peu près 0,5. Je ne suis pas à peu près à 1 cm du bord. Je ne suis pas à 2 mm près. Hop. Voilà. Donc là, je plante mon aiguille. Et je fais mon petit point avant-hier. Je crois, par contre, que j'ai trop tiré cette pièce. Je trouve que ça me fait de l'attention. Voilà. Bon. Sur le côté, ce sera un peu plus près. Ce n'est pas grave. Je tire d'épée quand je couds. Comme ça, je le suis sûre. Et je viens coude tranquillement sur toute la longueur. J'espère que ça va pour vous. Salut, Laetitienne. Bon, tu arrives. Alors, à celles qui sont là, qui arrivent, qui nous rejoignent ou qui se disent aïe, 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 c'est difficile, c'est technique. Sachez qu'il faut vraiment prendre votre temps pour ces étapes. Donc, pas de panique. Il vaut mieux travailler en replay et le faire bien. Une fois que vous avez compris la technique, on fait plusieurs fois la même chose. Donc, la première fois, c'est un peu technique. On a peur et au fur et à mesure, ça va plus vite. Et quand, comme moi, on a cousu Raphaël huit fois, c'est ma neuvième fois, ça commence à rentrer. C'est tout bon, Christine, parfait. Oui, on a bien avancé, Laetitia, t'as vu. Ah, Cathy, elle dit de la deuxième poche, prends forme, elle essaye d'avoir des informations. C'est possible, c'est possible. Alors, on y va. Tac. Du coup, on est comme ceci. Donc là, je vérifie de l'autre côté. Ça coulisse et j'ai bien ma pièce d'épée qui n'est pas revenue dans mes dents. Je le dis, donc c'est bon. Je fais pareil, c'est si. Eh bien, c'est parfait. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai plus énormément de batterie. Il faudra que je me mette un chargeur à portée pour demain. Mais ça va, parce que je voudrais vous activer le replay quand même. Ok ? Eh bien, c'est sympa. L'eau, elle nous dit qu'elle prépare le repas en nous attendant. Eh bien, très bien. On peut venir manger à quelle heure, l'eau dit-nous ? Rosine a dit un vanity. Mais tu verras, je ne réponds pas aux questions. Attention, en mettant ce message, on va toutes s'inviter chez vous. Elle dit, Patricia, c'est vrai, c'est quoi le menu ? Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. C'est joli. Eh bien, c'est chouette. Eh bien, je suis contente que ça vous plaise. On avance. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est 19h40. On va positionner encore une pièce d'épée et ensuite, on va s'arrêter. On fera une pause parce qu'on a cousu beaucoup de fermetures et beaucoup de pièces jusque-là. Comme ça, on pourra faire une petite pause et demain, on reprendra plus en forme et reposer. D'accord ? Claudine, si tu n'as pas compris le placement des pièces, ça va être compliqué pour moi de te le redire parce que là, j'ai tout cousu. Donc, je pense que c'est mieux d'attendre le replay et de regarder tranquillement et de le faire en même temps que moi et de mettre pause. Il faut un fil qui dépasse. Est-ce que ça va pour celles qui ont avancé ? Tout va bien. Bienvenue à Catherine et bienvenue à ma copine Joanne qui nous rejoint. C'est trop beau, j'adore. Elle dit Guille. Eh bien, je suis contente que ça te plaise. Alors, maintenant, on va placer une dernière pièce d'épée avant de prendre une pause pour ce soir. Donc, on va prendre une pièce d'épée avec une poche. Vous avez vu, on fait toujours l'une après l'autre, une sur deux. Non, 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 non. Je vous dis des bêtises. Eh bien, voilà, j'étais trop sûre de moi. On va prendre une pièce d'épée sans poche. Non, on ne va pas prendre ça du tout. Je vous dis n'importe quoi. Alors, on est comme ça, on a surpiqué. On ne va pas prendre une pièce d'épée. On va prendre une pièce BZC. Donc, c'est la même que celle-ci. D'accord ? Je vous dis n'importe quoi. Merci, Laetitia. Moi, je les adore aussi, mes tissus. Donc, on prend une autre bande. OK ? On a une bande en place. On prend la même ici. Alors, astuce. Si votre motif a un sens, ça peut être joli de le mettre dans le sens opposé de celle-ci. Je vous montre. C'est-à-dire dans l'inverse du droit fil. Vous voyez le sens du fil, là ? Je mettrai dans l'inverse. Au moins, il n'y a pas vraiment de sens. Mais comme ça, ça vous permettra d'avoir une pièce dans ce sens et une pièce dans l'autre sens. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Coucou Stéphanie. Hop. Alors, une fois qu'on a trouvé le sens de notre pièce, on fait tout, tout, tout pareil. C'est-à-dire qu'on vient la mettre endroit contre endroit sur notre fermeture. Hop. Tac. Ah, mais moi, je suis dyslexique. Alors, le sens des choses, le nom des pièces. Déjà, je fais un très gros effort parce que je vous parle en abréviation. On ne peut pas vous dire les bons noms de pièces parce que je ne veux pas vous dévoiler le projet. Muriel dit trop bien, j'adore. Eh bien, trop bien. Je me demandais ce que c'était cette pièce, Géraldine. Eh bien, c'est maintenant, tout de suite. C'est sa copine. Elle est avec l'autre. Hop. Et voilà. Donc, c'est tout pareil que tout à l'heure. On répète les mêmes gestes. On alligne le haut de la pièce. Et normalement, donc moi, là, je dois avoir un problème de placement. On devrait avoir tout qui s'aligne bien. Moi, je pense que c'est ici. Voilà. Attendez, je regarde combien j'ai de batterie. Je regarde. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il en reste un petit peu. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, je vous montre. Moi, la fermeture est toujours trop longue que tout à l'heure. Mais on doit avoir ces deux pièces qui doivent s'aligner parfaitement. Le bord. On n'est pas à 2 mm près qu'on soit d'accord. Mais là, c'est bon. Je suis rassurée. Elle se cale bien avec la pièce en place ici. OK ? Donc, une fois qu'on a mis nos petites pinces, eh bien, nous allons faire pour changer une couture de maintien à 0,5 cm du haut. Donc, on démarre à chaque extrémité. On ne fait pas de repère à cette étape. On va tout droit. Julie, elle dit encore beaucoup de mystères. Mais ça envoie du lourd. J'adore. Eh bien, ça me fait trop, trop plaisir. J'espère que jusqu'au bout, vous allez aimer. Vous pouvez me dire en cours de route, ah, c'était ça. Voilà. Non, Claire, on n'est pas obligé qu'il soit dans le même sens que la précédente. Je disais que ça peut être sympa d'en avoir un dans ce sens et un dans l'autre, puisqu'on va regarder notre ouvrage du dessus. Voilà. On fait comme on veut. Que soit on met les deux dans le même sens, en sens opposé, on fait ce qu'on veut. D'accord ? Bienvenue Gisèle qui nous rejoint. Alors, on vient faire une petite couture de maintien, d'accord ? Sur toute la longueur, au point droit à 0,5 cm. Ou au bord, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est tout pareil que tout à l'heure. C'est la troisième fois qu'on fait la même chose. Donc, on commence à maîtriser. Et on y va sur toute la longueur. Hop, j'embarque mon fil, là. Hop, voilà. Donc, moi, j'ai mon curseur qui me gêne. Et je continue. On essaye quand même de garder les pièces alignées et pas faire trop de trousses d'écouvrage pour avoir quelque chose de riz. Ah ! Pas de fil de canette. Voilà. Il fallait bien que ça arrive un moment. Bon, ça va vous faire une petite pause. Hop, je vais la changer. J'en ai fait une autre. Donc, je replace ma pince. Ma pince, ma pièce, pardon. Hop, je replace tout ça. Alors, Thérésa dit, cette taille 2 est agréable. La poudre, elle s'assemble grand. J'aime. Alors, il y a plusieurs tailles. Effectivement, j'ai choisi la 2 parce qu'elle est moins... Elle est plus facile que la 1. Parce que la 1 est plus petite. Et ça permet de manipuler plus facilement. Alors, ma petite canette, elle est là. Et donc, je vais finir cette couture. Hop là. Et après, on ne va pas tarder à s'arrêter parce que je vois que je n'ai plus trop de batterie. Et si ça coupe, je ne pourrai pas activer le replay. Et pourtant, j'ai chargé mon téléphone à fond. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, de nos jours. Alors, je reprends ma couture de maintien à 0,5 cm du bord. Hop là. Voilà. Voilà. Ok. Donc, je me retrouve comme ceci. Alors, Delphine, elle me dit, on a perdu 38 minutes. J'ai eu une visite. Je reprendrai ce soir. Et elle discute entre elles. En fait, ce n'est pas pour nous. Voilà. Alors, quand on déplie, ça nous donne ça. Waouh ! Ça commence à prendre forme. Donc là, comme tout à l'heure, je suis loin. C'est normal. D'accord ? Pas de panique. Tout va bien. C'est qu'on a bien fait les étapes comme il faut. Ok ? Donc, je pense que comme il est moins 10, on va s'arrêter à cette étape. Je sais que vous avez envie de continuer. Je me doute. Mais on va s'arrêter quand même. Comme ça, ça nous fait une pause. Et demain, on reprend en forme. Et on aura rattrapé. Toutes celles qui nous travaillent en replay, nous auront rattrapé. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je répète. On a cousu BZE en bas. BZC. BZC. Et on est comme ça. Donc, on a cousu deux fermetures. D'accord ? Dites-moi, s'il vous plaît, Nathalie. Combien de centimètres du bord ? Eh bien, 0,5, Nathalie. Voilà. Donc, moi, je vais pousser ça. Et je vais vous retrouver pour... Hop. Voilà. Super. Merci, Laetitia. Eh bien, parfait. Je regarde jusqu'à combien de temps, mais je ne dois pas trop tarder. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Pour aujourd'hui, vous avez vu, on est rentré dans le vif du sujet. Direct avec les étapes techniques. Voilà. Donc, on en est ici. Donc, demain, on continuera. Je vous montre l'envers de la pièce, si vous voulez voir comment c'est. OK. C'est comme ça. On a nos deux pièces, jolies pièces, en place. J'ai envie de continuer, mais on va faire une pause parce que je commence à fatiguer. Vous aussi et mon portable des pas d'accord pour continuer. Chez Laetitia, j'adore ce suspense. Super. Eh bien, ça me fait plaisir. On laisse un centimètre du bord ou pas. Non, Nathalie, on est dans la couture de maintien, là, à 0,5. Donc, on va de part en part. Voilà. J'ai attrapé chaud. Pascal, prends ton temps. Je vais activer le replay tout de suite. Sylvie, elle dit, j'ai adoré. Eh bien, merci beaucoup, moi aussi. Alors, j'ai un peu paniqué quand j'ai vu que certaines étaient perdues. Ils disaient, je vais travailler en replay. Joseline, elle dit, j'ai adoré. Parce qu'il ne me reste que 10% de batterie, je vais être sûre d'avoir un replay. Donc, je vous dis à demain. Merci pour ce moment. C'était vraiment chouette. Et puis, si vous avez des questions, rejoignez-nous. Le groupe d'entraide, c'est le groupe Life Couture Mystère Raphaël. Je vous dis à demain. Merci pour ce moment. C'était très, très chouette. J'ai transpiré, mais j'ai réussi. Donc, vous, j'espère aussi. Prenez votre temps si vous travaillez en replay. Vous avez 24 heures pour avancer. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à demain. Bonne couture, les cousettes. Sous-titrage ST' 501